Les cérémonies du 8 mai commémorant la fin de la Seconde Guerre mondiale se sont déroulées un peu partout dans les communes de Vendée, comme ici à Cugan. Anciens combattants et habitants sont venus en nombre assister aux manifestations du souvenir. Dans une ambiance plutôt recueillie, on a pu ainsi assister à la montée des couleurs. S'en est suivi un dépôt de gerbe à la mémoire des disparus au Monument aux Morts. Je vais vous faire la lecture du message de M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État à la Défense et aux anciens combattants. Nous commémorons aujourd'hui le 63e anniversaire de la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale en Europe. En cette journée du souvenir, nous honorons en premier lieu les victimes, civils et militaires, de ce conflit meurtrier. Notre pensée va en particulier à tous les déportés, aux internés, aux fusilliers, aux prisonniers et victimes du STO, à toutes les populations annexées ou déplacées et à toutes les familles endeuillées par la guerre. Nous exprimons notre gratitude à tous les combattants des pays alliés qui sont morts pour libérer notre pays. Nous rendons également hommage à l'acte décisif du général de Gaulle, le 18 juin 1940, qui comprend au milieu de la débâcle la nécessité pour la France de rester dans la guerre. C'est à ses compagnons et à tous les Français libres qui ont combattu avec lui aux côtés des alliés sur terre, sur mer et dans les airs que nous rendons hommage aujourd'hui. Nous n'oublions pas, enfin, l'apport décisif des mouvements de la résistance intérieure. En ce jour anniversaire de la victoire contre le nazisme, souvenons-nous du sacrifice de ces femmes et de ces hommes qui préférèrent mourir libres plutôt que de vivre enchaînés. Les cérémonies à Cugan ont revêtu cette année une couleur particulière puisqu'a été dévoilée, à la Doucinière, une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale, bombe qui était censée détruire le viaduc et qui n'avait pas explosé. Le 8 mai 1945 marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Nous sommes aujourd'hui réunis pour partager un moment de souvenir. Durant cette guerre, quelques bombardements ont tenté de détruire le pont de la Doucinière à Cugan. Toutes les voies de liaison étaient en effet visées. Mais aucune bombe n'a été détruite, probablement grâce à des renseignements de position erronée. Il y a deux ans, une bombe datant de ces événements a été retrouvée près du viaduc. Je vous rassure, elle a été désamorcée. En cette belle journée du jeudi 22 juin 1944, lorsqu'en soirée, l'aviation anglaise est venue bombarder le viaduc pour détruire celui-ci, afin de couper la ligne de chemin de fer Nantescholet. Pendant une période de deux mois, l'aviation, à huit reprises, a lâché environ 32 bombes. L'avis des habitants du village était d'écouter et de scruter l'horizon. Quelques dates, 22 juin, 2 juillet, nuit du 7 au 8 juillet, 4 août, etc. La première à donner l'alerte était la chienne de la ferme, qui hurlait en faisant le tour du village. Ensuite, prenait la direction de la tranchée, jusqu'au jour où elle n'a pas voulu franchir l'entrée, ne la sent personne y accéder. Une vipère était là, un deuxième danger menaçait. Dernier bombardement, 26 août, jour de bataille au village. Le travail terminé, une trentaine d'hommes finissaient leur repas. Lorsqu'à nouveau l'aviation attaqua le viaduc, les éclats de bombes, encore rouges, tombaient sur les tables à peine desservies. Je vivais à la ferme Poirier. J'allais donc garder les vaches pendant tous les jeudis, matin et soir, et pendant toutes les vacances. Et souvent, c'était au viaduc que je descendais garder les vaches. Depuis bien des années, parce qu'on commençait tout petit. Et ce jour-là, j'emmène mes vaches dans le petit pré, là derrière, qui s'appelle Vieille-Étoupe, où il y a un bois qui longe ce pré, un bois de châtaignier et de pin. Et comme de bien entendu, je n'étais pas toujours à regarder mes vaches. J'avais ma brave chienne Fauvette, qui était alors vraiment formidable, et qui venait toujours avec moi. Je m'en allais dans le bois en lui disant, tu surveilles bien le troupeau. Je vais dans le bois, je ne sais pas quoi faire. Et tout d'un coup, je tombe sur la bombe, celle-ci. Je suis toute contente, je laisse les vaches avec la chienne, je descends au village en criant, j'ai trouvé une bombe, j'ai trouvé une bombe. Mais alors, vraiment contente de l'avoir trouvé. Nous vivons en France un temps de paix, de sécurité, dans une démocratie affirmée, et dans une Europe occidentale qui aspire à s'organiser et vivre en paix, en se partageant au mieux ses ressources. Ce moment privilégié, nous le devons à celles et ceux qui, voici 63 ans, ont permis à la France, à l'Europe, au monde, de se libérer du système totalitaire nazi et impérialiste nupon. Ce 8 mai, notre pensée est tournée reconnaissante vers ces hommes et ces femmes qui ont refusé la défaite, qui se sont engagés, qui ont combattu, qui ont souffert, qui ont tout risqué pour le redressement de la France après la bataille de juin 40, en organisant la résistance à l'intérieur et à l'extérieur des frontières et au-delà des mers. Le viaduc de la Doucinière fut bombardé à maintes reprises du 22 juin au 6 août 1944, mais n'a jamais été touché par les bombes. Ce viaduc était stratégique car il permettait aux armées allemandes de ravitailler la poche de Saint-Nazaire. La bombe retrouvée près du viaduc est maintenant visible, elle ne présente plus aucun danger. Quant au viaduc, lui, il continue d'enjamber fièrement la sèvre nantaise avec ses 10 arches de 15 m d'envergure.